bonjour mes petites sorcières bonjour mes petites sorcières je suis contente de vous retrouver ce matin avec un nouveau petit un nouveau petit podcast aujourd'hui j'ai envie de vous parler comme je le faisais souvent par écrit sur facebook des petites choses sorcières que vous pouvez faire tous les jours afin de vous sentir davantage witchy simplement d'apporter à votre journée une petite touche de magie quotidienne alors juste pour l'info oui c'est vrai que je préfère actuellement faire des podcasts plutôt que d'écrire des messages sur facebook parce que déjà facebook n'est pas un endroit que je que j'apprécie particulièrement je veux dire je sais pas un endroit que j'aime fréquenter plus que ça je le fais pour principalement je pose des choses pour aider les gens pour voilà leur apporter de la magie mais en fait le fait de faire plutôt des podcasts et de simplement les partager me tiens un petit peu éloigné de cet endroit qui est quand même en très basse fréquence ou bien le dire et je m'en sens beaucoup mieux je l'avoue voilà donc ça me permet de continuer de partager des choses magiques avec vous et donc de de vous aider et en même temps moi de me tenir un peu de rester en haute fréquence les réseaux sociaux sont pas vraiment des endroits qui sont faits pour comment dire rester en haute vibration voilà c'était un petit éclaircissement je voulais faire par rapport à certaines personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu postes plus sur facebook pas voilà c'est pour ça alors je dénigre pas facebook parce que c'est un lieu voilà de rencontre un lieu de partage mais moi c'est pas un endroit dans lequel je me sens vraiment bien donc voilà je préfère rester chez enfin dans mes dans mes espaces personnels donc mon soundcloud mon blog mon site et grâce à à soundcloud maintenant je peux partager mes petits messages avec vous tous les jours comme ça vous continuez en profiter en plus je trouve c'est pratique parce que vous pouvez l'écouter n'importe où les réécouter autant que vous voulez vous avez ma playlist vous risquez pas de les perdre comme sur facebook à chercher pendant trois heures où est le message que vous aviez vu voilà donc là vous pouvez les réécouter quand vous voulez je trouve c'est quand même quelque chose d'assez pratique et moi ça me fait du bien partager avec vous aussi à travers le son parce que le son est quand même créateur et à travers le son on peut sentir les émotions et c'est le plus percutant qu'un message écrit je trouve voilà pour la petite explication pour répondre je sais plus qui est ce qui m'a posé cette question enfin voilà elle se reconnaîtra alors aujourd'hui donc comme je vous disais je vais vous parler de quelques petites choses sorcières à faire au quotidien pour vous aider à apporter de la magie dans votre vie et à rester connecté à votre sorcellerie déjà la première chose à faire c'est checkez vous c'est à dire checkez vous faites le point avec vous même voyez où vous en êtes chaque soir ou chaque matin certaines préfèrent le faire le soir le matin faites vous un petit check en vous disant voilà alors où j'en suis aujourd'hui est ce que j'ai vraiment fait des choses qui m'ont permis d'exprimer ma magie est ce que ce que j'ai fait à m'a permis d'avancer sur mon chemin spirituel est ce que j'ai pu aider d'autres personnes est ce que j'ai répondu à au désir de mon âme présente est ce que je me suis assez amusé si c'était la demande du jour de s'amuser est ce que j'ai pris assez de plaisir assez de temps pour m'occuper de moi voilà vous faites un petit check up voilà un petit check up parce que il est très important de faire ses mises au point pour toujours rester connecté à son intuition et et voir qu'on a vraiment bien suivi donc les les impulsions que que nous dictent notre coeur et notre âme la magie se pratique d'une manière intuitive donc si vous n'êtes pas connecté à votre intuition au quotidien vous ne pouvez pas vraiment entendre ce que la source vous demande est ce que vous devez faire de manière magique chaque jour pour votre bien-être et celui des autres alors un petit check comme ça matin ou le soir comme vous préférez ça fait du bien et ça remet des idées en place et vous dire bah tiens j'ai pas eu le temps de faire ça aujourd'hui je peux le faire demain ou je peux le faire tout de suite j'ai peut-être encore un peu de temps et ça vous permet de continuer à pratiquer votre magie de manière tout à fait instinctive et spontanée on continue donc dans les petites choses magiques du matin et bien on va préparer notre café et notre thé d'une manière tout à fait magique aussi en prenant conscience que ce sont des boissons que l'on peut enchanter et que d'une boisson classique on peut faire une potion magique de prospérité d'abondance de joie ou de santé ou tout ça à votre choix en l'infusant de votre intention et en prenant bien garde du sens dans lequel on va remuer ce thé ou ce café qu'on va le mélanger donc si on a envie de faire partir des choses aujourd'hui bon va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et si on a envie au contraire d'attirer à soi les choses que l'on énonce et bien on tourne la cuillère dans le sens des aiguilles d'une montre on bénit la boisson et on la savoure en prenant conscience que ce n'est plus un simple café ou un simple thé mais une boisson totalement enchantée ensuite et bien pendant votre trajet pour aller au travail ou à la maison ou à l'école si vous êtes encore étudiant comment dire il ya des gens qui étudient à l'âge adulte encore et bien si vous en si vous le pouvez s'il y en a ramasser des feuilles ramasser des pierres ramasser des choses qui vont vous taper à l'oeil pendant que vous marchez sans réfléchir sans chercher si vous voyez quelque chose à terre qui qui éveille votre qui 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 vous parle qui vous tente à prenez le emmener le avec vous gardez le sur vous ce sera votre petit guide de la journée la connexion à terre mère à travers cette c'est cet enfant de terre mère que vous avez ramassé ce trésor de terre mère qu'elle vous offre vous allez pouvoir rester connecté à votre comment dirais-je à votre mère terre et apprendre d'elle davantage de choses dans la journée vous allez pouvoir sentir l'énergie vous allez pouvoir toucher sentir voilà faire marcher vos cinq sens avec cette cette chose que vous aurez trouvé ce trésor que vous aurez ramasser et en rentrant chez vous soit vous le redéposez parce que voilà il a fait son travail vous sentez que vous devez le rendre à terre mère soit vous leur amener puis vous le mettez sur votre hôtel ou si c'est une feuille ou une fleur qui était tombée à terre pour et à faire sécher la mettre dans votre grimoire il ya plein de choses à faire une jolie branche vous pouvez mettre en décoration chez vous la transformer en je dire un tableau en y suspendant des perles et suspendant des coquillages des tas de choses il ya plein de choses à faire avec les trésors de mer nature donc vous pourrez continuer de l'enchanté chez vous et à chaque fois que vous le verrez vous vous rappellerez du message qu'il vous a transmis ce jour là et qui est toujours un message important ensuite eh bien dans le sens inverse prenez l'habitude d'emmener toujours avec vous aussi au quotidien des petites choses que vous pouvez offrir en offrande vous pouvez donner en offrande à la terre aux animaux voilà donc emmener avec vous des des petits je dirais vous pouvez emmener des coquillages pour amener des plumes vous pouvez emmener j'ai pas d'autres choses que vous avez trouvé que vous voulez offrir que vous avez béni que vous offrez en offrande vous pouvez emmener des petits des petits cotons imbibés d'huile essentielle imbibés de de senteurs que vous déposerez à un endroit vous récupérez le coton bien sûr quand vous repartez le soir mais pareil sur le chemin vous pouvez toujours déposer des offrandes au pied d'un arbre au prix et voilà pour remercier les esprits de la nature et pour activer votre connexion avec eux et avec toujours avec donc les nos frères et soeurs minéraux végétaux et animaux de garder cette connexion première voilà qui est primordial quand on quand on est magicien et même d'ailleurs quand on ne l'est pas donc prenez l'habitude d'emmener avec vous des petits des des choses des offrandes que vous fabriquez pouvez même faire des petits objets fabriqués à partir de matière naturelle je sais pas vous pouvez faire un petit personnage avec un gland un petit bâton avec des moi je faisais des petits personnages une époque avec des donc des petites brindilles et des petites pommes de pain et après je les mettais en offrande voilà il ya plein de choses à faire pour rendre hommage aux esprits de la nature et à terre mère alors ne vous privez pas voilà vous pouvez faire ça le soir de temps en temps puis hop vous les déposez le lendemain matin pour garder cette connexion magique avec la nature c'est très important en magie la nature est notre guide c'est vraiment enfin en magie naturelle du moins c'est notre mère c'est 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 notre enseignante donc nous devons toujours garder contact avec elle voilà ensuite vous pouvez aussi faire une petite liste de citations concernant le paganisme concernant la sorcellerie concernant la magie que vous pouvez faire défiler en fond d'écran sur votre ordinateur ou que vous pouvez mettre en fond d'écran sur votre téléphone pour toujours vous rappeler où que vous soyez à quelques moments que ce soit que vous êtes sorciers sorcières et ne pas l'oublier et ne pas oublier votre devoir en tant que tel qui est de servir la nature de servir les animaux de servir mer de devenir en aide à tous ceux qui en ont besoin voilà de toujours rester dans le droit chemin de la magie voici pour les donc quelques quelques petits conseils du jour je pourrais rajouter aussi de ne jamais hésiter à allumer des bougies alors par exemple quand vous travaillez vous pouvez vous procurer parce que je pense qu'on peut pas emmener des bougies au travail mais pourquoi pas des petites bougies vous savez l'aide les petites bougies l'aide avec des piles elles sont vraiment chouette moi j'en ai chez moi quelques unes que comme ça je peux les laisser en permanence allumer sur mon hôtel puisque je laisse toujours des bougies allumées sur mon hôtel en permanence et là bas quand je pars j'allume les bougies à l'aide au lieu de de laisser les bougies allumées donc j'ai été obligé de les éteindre forcément quand je partais et ben je prends le relais avec les bougies l'aide et c'est génial parce que du coup mon hôtel est toujours éclairé il ya toujours la lumière sur mon hôtel et c'est vraiment chouette elles sont très bien il y en a vraiment des très bien fait et allumer une bougie même symboliquement élève votre vibration et amène une purification dans l'endroit dans lequel vous travaillez dans lequel vous trouvez vous pouvez n'hésitez pas aussi à utiliser la magie des sigils des sceaux des sceaux magiques j'ai donné un atelier la situation pour la semaine dernière là je suis en train de refaire complètement mon initiation malheur de a à z cherche pas sous en vidéo je passe tout avec des nouvelles choses ça sera plus du tout comme c'était une révision complète de l'initiation et dans dans l'initiation je vais mettre également des choses qui n'y avait pas avant pour le deuxième niveau il y aura donc la magie des sigils les sigils la magie des sceaux voilà écrivez tracer vos symboles vos symboles préférés créez même un symbole qui vous est particulièrement qui vous parle particulièrement n'hésitez pas à les tracer sous je veux dire sur des papier que vous mettrez sous vos bols sous vos verres sous sous vos tasses de café quand vous êtes au boulot quand vous êtes à la maison pour voilà l'eau a de la mémoire donc les liquides ont de la mémoire donc ils vont s'imprégner de ces sceaux donc ça peut être des sceaux pour garder la santé pour je veux dire avoir de l'inspiration pour avoir des pour accueillir l'amour pour enfin c'est illimité pour la protection voilà vous pouvez tracer sur vous un symbole de protection avec votre salive c'est très efficace un pentacle je sais pas une croix tout ce qui vous parle tout ce qui vous fait vibrer voilà vous pouvez tracer ces symboles sur vous et n'oubliez pas non plus de remercier les éléments chaque jour donc remercier le vent remercier le le feu l'eau et la terre pour tout ce qu'ils vous apportent dans votre corps puisque nous sommes constitués des quatre éléments donc c'est très important pour notre santé de les laisser circuler librement à travers nous donc pareil vous pouvez leur faire des petites offrandes suspendez des carillons et l'eau éolien voilà garder des petites pierres auxquelles vous parlez auxquelles vous transmettez vos vos bénédictions et vos remerciements voilà la magie elle est illimitée il n'y a pas de limitation sauf les vôtres il y a il alors créez vous des journées enchantées en faisant des petits gestes comme ça des habillez vous de la couleur du jour parfumez vous du parfum du jour voilà il ya plein de choses à faire plein de petites choses witchy à faire chaque jour pour enchanter vos journées et pour transformer votre quotidien alors n'hésitez pas lâchez-vous suivez votre instinct et surtout soyez witchy et soyez heureux je vous souhaite une super journée et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast et mais mais m mais